Générique ... Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de spéciale investigation. Ce soir, enquête sur le Rwanda. 800 000 morts en 3 mois, l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Un génocide et de terribles soupçons. La France a-t-elle fermé les yeux ? La France savait-elle ? La France a-t-elle joué un rôle actif ? Aujourd'hui encore, ces questions embarrassent. En 1994, la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire, à recevoir ses représentants à l'Elysée et à continuer à leur livrer des armes. Une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. A continuer ces livraisons d'armes encore pendant le génocide des guerres ? Non sérieusement, attendez, vous m'avez dit, vous ne me posiez pas de questions comme ça. Vous n'êtes pas un enquêteur, ce n'est pas une commission d'enquête. Donc si vous posez encore une question comme ça, j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi. Tout a commencé le 6 avril 1994, il y a 19 ans, presque jour pour jour. Ce soir-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. Hypothèse de l'époque, des rebelles Tutsis auraient fait le coup et seraient donc responsables du génocide qui s'en est suivi. Un juge français, Jean-Louis Bruguère, a enquêté et il a confirmé cette hypothèse. Mais en 2007, coup de théâtre. Un autre juge reprend l'enquête et il aboutit à d'autres conclusions. Selon lui, les responsables de l'attentat ne seraient pas du tout les rebelles Tutsis, mais des proches du président assassiné, des ultras du régime rwandais. Conclusion très gênante pour la France, car ces nouveaux suspects ont toujours été soutenus par Paris. Avant le génocide, ils étaient même armés par la France. Dossier sensible donc, dossier complexe. Depuis 19 ans, on a assisté à une succession d'écrans de fumée, de fausses pistes, de manips, comme si certains avaient intérêt à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui s'est vraiment passé pendant ces événements tragiques. Romanda, une intoxication française, c'est une enquête de Catherine et Philippe Orsignol pour Spécial Investigation. Dans la soirée du 6 avril 1994, le président rwandais, Juvenal Abiyarimana, embarque dans son avion stationné en Tanzanie pour revenir au Rwanda. Il sort d'une négociation de paix difficile. L'enjeu ? Imposer à son propre clan, les Hutus du Rwanda, un partage du pouvoir avec la minorité Tutsi. Pour y parvenir, le président vient de prendre la décision d'exclure les plus extrémistes de son propre camp. La réunion s'est prolongée et il est déjà 19h quand l'avion prend son envol. À Kigali, l'épouse du président attend, inquiète, le retour de son mari. Il est arrivé, le président ne venait pas. Si c'est arrivé, le président ne venait pas. Nous sommes inquiétés, nous nous sommes dit pourquoi il n'est rentré pas maintenant. Il est près de 20h30 quand le Falcon 50 du président amorce finalement sa descente sur Kigali. Son fils, Jean-Luc Abiyarimana, sort de la piscine de la résidence présidentielle. Il reconnaît le bruit du moteur du Falcon. J'ai dit à mes cousins qu'on attende un peu que l'avion passe au-dessus de nous comme notre résident se trouvait dans l'axe de la piste d'atterrissage. À l'aéroport, les gardes présidentielles sont assis sur la piste. Eux aussi attendent le retour du président depuis plusieurs heures. Nous étions impatients. Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Un premier missile, seul air, vient de manquer sa cible. Et c'est à ce moment-là qu'à travers les arbres, on a vu des signés comme des balles traçantes qui ont abattu l'avion. Nous avons entendu, boum. Il manquera s'il sautait. Un deuxième missile vient de faire exploser le Falcon. L'appareil s'écrase à quelques mètres de la résidence présidentielle. Tous les passagers sont tués sur le coup. Parmi eux, le président Hutu, Jouvenal Biarrimana, le chef d'état-major de l'armée rwandaise et trois membres d'équipage français. Dans les minutes qui suivent à Kigali, des escadrons de la mort Hutu commencent à massacrer des Tutsis à coups de machette. Au fil des jours, les tueries prennent des proportions industrielles. En trois mois, près d'un million de Tutsis, mais aussi d'opposants Hutus, sont massacrés. Qui a tiré sur l'avion du président Biarrimana ? Depuis 1994, intoxication et rumeurs contradictoires se multiplient de Paris à Kigali. Enquête sur l'attentat qui a donné le signal de départ au troisième génocide du XXe siècle. L'histoire se passe au Rwanda, un pays d'Afrique où vivent deux groupes sociaux principaux. Les Hutus majoritaires et les Tutsis. A la tête de ces différents groupes régna longtemps un roi Tutsi. A la fin du XIXe siècle, les colonisateurs allemands, puis belges, imposent l'idée que les Hutus et les Tutsis sont deux ethnies inégales. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchises. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans d'Hutu. À l'âme lourde et passive. Ignorant tout souci du lendemain. En 1959, les Hutus prennent le pouvoir. Les Tutsis sont marginalisés, persécutés et même régulièrement massacrés. Beaucoup se réfugient dans les pays voisins. À plusieurs reprises, les Tutsis exilés demandent au Rwanda de rentrer au pays, sans succès. Ils s'organisent alors en mouvement politique, le Front Patriotique Rwandais, et forment une armée. En 1990, ils tentent de revenir au Rwanda par la force. Mais la France va s'interposer militairement. Car pour François Mitterrand, l'arrivée des Tutsis de l'extérieur, et notamment de l'Ouganda anglophone, est une menace pour le maintien de l'influence française en Afrique. Le président français envoie dans un premier temps 314 militaires au Rwanda. Entre 1990 et 1994, ils vont faire passer les forces armées rwandaises, l'armée Hutu, de 10 000 à 35 000 hommes. Lui fournir des armes, la former et même participer à son commandement. À cette époque, Hubert Védrine est secrétaire général de l'Elysée, très proche de François Mitterrand. François Mitterrand a toujours réagi assez vigoureusement quand il a vu des projets de changement des régimes par la force avec un appui externe. Donc en 1990, il se dit « je ne peux pas laisser faire ça, c'est trop dangereux, donc il faut l'empêcher ». Comment ? Il a une politique à deux volets. Premier volet, c'est, dans le cadre de la coopération avec la France, aider l'armée rwandaise à tenir sa frontière. Elle n'en est pas capable en réalité. Et il y a un volet politique, puisque dans l'esprit de Mitterrand, pour apporter une solution durable à cette affaire rwandaise, il faut convaincre les Hutus très majoritaires, qui contrôlent tout à l'époque, et les Tutsis, de travailler ensemble, de cohabiter. Mais au Rwanda, l'appui des militaires français pousse plutôt les Hutus extrémistes à l'intransigeance. D'autant qu'à la même époque, un ancien super-gendarme français, Paul Baril, propose ses services au régime Hutu. Ancien de la cellule antiterroriste de François Mitterrand à l'Elysée, il avait été mêlé en 82 à une grosse bavure. L'introduction d'armes chez des Irlandais installés à Vincennes, en région parisienne, pour faire croire qu'il s'agissait de terroristes. Peu après ce scandale, dit des Irlandais de Vincennes, Baril quitte l'Elysée et crée une société privée de sécurité. Il propose alors ses services à différents chefs d'État arabes et africains. Pour un de ses anciens collègues du GIGN, Paul Baril a toujours eu tendance à flirter avec les limites. A partir des années 83, il s'est retrouvé un peu livré à lui-même et des aspects de sa personnalité qui étaient assez bien contenus dans un cadre militaire, à ce moment-là, ont pu déraper un tout petit peu. Dans les années 90, à la discrète demande de l'Elysée et en lien avec la DGSE, Baril commence à travailler pour le régime rwandais. Un de ses contacts au sein du pouvoir, c'est Fabien Singaïé, un diplomate Hutu proche de la famille Abiyarimana. Ce journaliste a enquêté sur Singaïé. Officiellement, c'est le deuxième secrétaire de l'ambassade de Berne, en Suisse. Mais officieusement, il s'occupe de la traque des opposants, non pas seulement sur le territoire helvétique, mais sur l'ensemble, une large partie de l'Europe occidentale. Et il transmet ses rapports directement à Elie Sagatois, qui est le chef de la maison militaire, chef de cabinet du président Abiyarimana, et puis aussi responsable de ce qu'on appellera les escadrons de la mort, dont le rôle, effectivement, sera épouvantable dans la traque des opposants sur le territoire rwandais. Ce diplomate Hutu que fréquente Paul Baril est donc un extrémiste. Juste après le génocide, on retrouvera dans la table de nuit du président Abiyarimana des telexes que Singaïé avait rédigés pour dénoncer les Tutsis vivants en Europe. La femme de Tarsis est une Tutsi d'origine rwandaise. Nga Rukie est mariée à une femme Tutsi, originaire de Guita Rama. Mais en 1992, sous la pression de la communauté internationale, le président Hutu Abiyarimana s'envole pour Arusha, en Tanzanie, pour participer à des pourparlers de paix avec les Tutsis. En 1993, coup de théâtre, il consent à partager le pouvoir avec le FPR de Paul Kagame. Ce sont les accords d'Arusha. Une victoire pour le FPR des Tutsis, comme l'explique cet universitaire belge. Ils avaient par exemple obtenu la moitié des effectifs dans la nouvelle armée nationale. Ils avaient obtenu autant de portefeuilles ministériels que l'ancien parti unique, autant de sièges à l'Assemblée nationale de transition, etc. Donc, ils avaient d'ailleurs de nombreuses forces politiques au Rwanda, estimé que le FPR avait obtenu beaucoup trop. Ces forces politiques, ce sont les Hutus extrémistes. Ils sont furieux. Parmi les mécontents, le colonel Théonest Bakosora, directeur de cabinet du ministre de la Défense. A travers le pays, des milices Hutus extrémistes, les Itéramoué, s'entraînent, prêts à massacrer des Tutsis. En 1993, Fabien Singaïé, le contact de Paul Barry, le sein du régime, devient actionnaire de la radio des Mille Collines, le média de propagande des Hutus extrémistes. A l'antenne, les Tutsis y sont régulièrement traités de cafards. Mais l'ONU ne se laisse pas impressionner. En 1993, pour aider à la mise en place des accords d'Arusha, elle envoie au Rwanda 2500 casques bleus, dont 450 parachutistes belges. Parmi leurs premières missions, escorter 600 soldats Tutsis du FPR au cœur de Kigali pour qu'ils prennent leur quartier au Parlement, en attendant la fusion des forces armées. Autour du président Abiyarimana, un gouvernement de transition doit également être mis en place. Mais l'attentat du 6 avril 1994 met définitivement en échec ce processus de partage du pouvoir. Le jour où l'avion a été abattu, François Mitterrand est entré dans mon bureau, j'étais secrétaire général, et en se prenant la tête comme ça, il me dit c'est épouvantable. Tout ce qu'on a tenté de faire depuis des années est par terre, et il va y avoir des massacres affreux. Dans les minutes qui suivent l'attentat, les massacres de Tutsis commencent. Même les personnalités politiques Hutus, favorables au partage du pouvoir, sont éliminées, comme la première ministre Agathe Ouwilingiimana. Dès le lendemain de l'attentat, elle est sauvagement assassinée par balle avec une dizaine de parachutistes belges charlés de sa protection. Le 8 avril 1994, deux jours après l'attentat, le colonel Bagosora organise la prise de pouvoir avec des Hutus extrémistes. Il met en place un gouvernement génocidaire. Le génocide est alors en marche. La force de l'ONU n'interviendra pas, les casques bleus belges se retirent le 18 avril. A Kigali, certains soupçonnent le colonel Bagosora et les Hutus extrémistes d'être même derrière l'attentat. Ils auraient éliminé le président Abiyarimana pour pouvoir déclencher le génocide. Courant juin 1994, la revue française RAID relève deux éléments qui laissent penser que l'attentat est bien un complot des Hutus extrémistes. Elle note d'abord... A Kigali, avant même que l'avion présidentiel ne soit abattu, des barrages dirigés par des éléments de la garde présidentielle apparaissent au point stratégique. RAID avance ensuite un autre élément clé. Deux missiles SOL-R ont été tirés depuis le camp de Kanombe. Kanombe. C'est ce camp militaire gouvernemental des forces armées rwandaises, les militaires Hutus. En clair, selon la revue RAID, les tirs contre le président seraient partis de son propre camp. A la même période, des militaires belges enquêtent sur l'assassinat de leurs dits casques bleus. Ils recueillent des éléments qui vont dans le même sens. Témoignage de l'un de ces enquêteurs, aujourd'hui retiré en Grèce. J'ai entendu des tas de personnes. Il se fait que la ville a été complètement quadrillée par des barrages, autant des phares que de la gendarmerie. Et cela plusieurs heures avant l'arrivée de l'avion. Tant les militaires que les gendarmes conseillaient aux gens qu'ils connaissaient et même à tout le monde de rentrer chez soi. Et parfois en précisant qu'il allait se passer quelque chose ce soir et donc il fallait rester à la maison. Ça laisse directement penser que l'attentat a pu être commis par des Hutus. Des militaires Hutus formés et armés par les français auraient-ils pu organiser l'attentat contre le président Abiyarimana ? A Paris, certains officiels conseillent étrangement aux familles de l'équipage français du Falcon de ne pas déposer plainte. Le 15 avril 1994, les corps des deux pilotes et du mécanicien sont rapatriés au Bourget en région parisienne. L'épouse du mécanicien, Jean-Michel Perrine, interroge les autorités françaises sur les circonstances de l'attentat. Il m'a été répondu par le ministère de la Défense que suite au chaos, à l'urgence, il n'y avait pas eu d'enquête de fait. Je trouvais que c'était curieux, qu'on voulait peut-être cacher quelque chose. Franchement, je ne comprenais pas. Après l'attentat, il semble même que certains responsables français aient cherché à brouiller les pistes. Premier exemple, Paris a longtemps affirmé qu'aucun militaire français n'avait jamais approché la carcasse de l'avion et que celui-ci n'avait pas de boîte noire d'enregistreur de vol. Or, on sait aujourd'hui que le soir du drame, un quart d'heure après le crash, un conseiller militaire français, le commandant de Saint-Quentin, arpentait la carcasse à la recherche d'une boîte noire. Ce soir-là, cet ancien militaire des forces armées rwandaises sécurise la zone du crash. Il se souvient très bien de ce que cherchaient les militaires français. Le matin, des Blancs sont venus. Ils nous ont dit, si quelqu'un trouve une boîte noire, qu'il la donne. Ils se sont approchés de l'avion en disant ça. Mais ils ne l'ont pas trouvé à ce moment-là. Pour Jacques Morel, un chercheur français qui a enquêté plus de 15 ans sur le génocide rwandais, c'est l'une des premières contre-vérités relayées par des officiels français. Les militaires français présents sur place dans le cadre de la coopération militaire ont enquêté sur l'attentat, ce qui a été nié par un certain nombre de personnalités françaises, comme le ministre de la Défense de l'époque, M. Leotard, qui a dit que le lieu du crash a été rendu inaccessible, selon lui, aux militaires français, alors que c'était totalement faux. Le commandant de Saint-Quentin s'est rendu sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi le crash de l'avion. Le commandant de Saint-Quentin a-t-il retrouvé la boîte noire ? Nous allons poser la question au général Christian Queneau. En 1994, il suivait le dossier en tant que chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Vous savez s'il y a eu une enquête sur le terrain ? Si le colonel de Saint-Quentin a trouvé des pièces intéressantes après le crash ? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sont rendus sur le terrain, mais je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Honnêtement, c'est pas grave. Mémoire défaillante ou volonté de cacher ? Le commandant de Saint-Quentin affirmera pour sa part qu'il n'a retrouvé ni l'enregistreur des paramètres de vol, ni celui des conversations du cockpit. Pourtant, des déclarations d'un ancien rapporteur spécial de l'ONU laissent penser que les Français avaient bien retrouvé une boîte noire à l'époque. Je me suis rendu à Kigali, où j'ai rencontré l'état-major militaire. Je leur ai demandé, est-ce que je peux avoir la boîte noire ? Le chef d'état-major m'a dit, la boîte noire se trouve chez les militaires. Il faut voir avec la France. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun compte-rendu des investigations françaises n'a jamais été rendu public. Second fait étrange, selon Paris, les militaires Hutus ne pouvaient pas commettre l'attentat puisqu'ils ne possédaient pas de missiles. Les phares ne donnaient pas de missiles anti-aériens parce qu'il n'y avait pas de menaces aériennes. Le FPR avait des canons et était à pied. Pourtant, les forces armées rwandaises avaient bien récupéré des missiles sol-air. Le général Keno ne le nie pas. En 1991, il en informait même François Mitterrand par écrit. De nombreux matériels ont été récupérés sur le terrain, dont un missile sol-air portable SAM-16 de conception récente. Un document de l'ONU précise qu'en 1994, les militaires Hutus disposaient même de missiles. Pourtant, il semblait qu'il y en avait. Il y a cette liste de l'ONU qui mentionne 15 Mistrales dans l'arsenal des phares. Je n'en suis pas sûr. De toute façon, je n'étais pas au courant. De toute façon, il y a toujours moyen de se protoculer des armes. Mais si vous voulez, les phares, les forces régulières rwandaises n'avaient pas de missiles. Pourquoi d'anciens responsables français continuent-ils à nier la réalité ? Plus intriguant, des pièces à conviction auraient été retrouvées, mais pas remises à la justice. Dans une note en possession du ministère français de la Défense, il est en effet écrit... Les auteurs de l'attentat ont utilisé des missiles SAM-16 de fabrication soviétique d'après les débris de missiles retrouvés sur les lieux de l'attentat. Des débris de missiles auraient donc été retrouvés près du lieu du crash. Pourquoi n'ont-ils jamais été remis à la justice ? Quelques semaines après l'attentat, un grand quotidien belge va jusqu'à se demander si l'avion rwandais n'a pas été abattu par deux tireurs français. Dans ce contexte où la France est soupçonnée, Paul Baril, l'ancien gendarme de l'Elysée passé au service des Hutus, se retrouve en position très délicate. Quelques semaines avant l'attentat, il aurait discrètement cherché à se procurer des missiles. C'est ce qu'un officier français a affirmé à Patrick de Saint-Exupéry, ancien journaliste au Figaro. Travaillons sur le dossier, je croise une personne qui me dit, qui m'atteste qu'à sa connaissance, Paul Baril a contacté un certain nombre de gens pour se procurer des missiles. Et ce, juste avant l'attentat. D'où la question est, pourquoi Paul Baril cherche-t-il à se procurer des missiles avant l'attentat ? Paul Baril aurait-il été jusqu'à aider ses clients, les extrémistes Hutus, à se débarrasser de leur propre président ? Fin mai 1994, quelques semaines seulement après l'attentat, et alors que le gouvernement génocidaire fait massacrer 10 000 Tutsis par jour, l'ancien super-gendarme de l'Elysée conclut avec lui un contrat confidentiel d'assistance militaire. Dans ce deal à 3 millions de dollars, Baril s'engage à fournir 20 hommes d'encadrement, des instructeurs, 2 millions de cartouches, 11 000 obus et mortiers et 11 000 grenades. Entre la recherche des missiles et la conclusion de ce contrat, Paul Baril va aussi jouer le super-enquêteur auprès de la veuve Abiyarimana. C'est après que je suis arrivée en France, donc c'est en 1994, au mois d'avril, et il est venu là où nous étions, il a dit « je voudrais vous présenter mes condoléens ». Et puis il a dit « moi, je suis disponible pour vous aider et pour justement faire connaître la vérité sur les auteurs de l'attentat ». Mais une fois missionnée par la veuve Abiyarimana, loin de chercher la vérité sur les auteurs de l'attentat, Baril va plutôt intoxiquer l'opinion et les médias. Le 28 juin 1994, il va affirmer en direct au journal de 13h qu'il détient la boîte noire du Falcon présidentiel. L'ancien patron du GIGN, le capitaine de gendarmerie Baril, qui affirme être en possession de la fameuse boîte noire de cet avion et qui le prouve car voici filmé ce matin ces fameuses boîtes noires. Monsieur Baril, pouvez-vous nous décrire ces images ? Que voyons-nous là ? « Alors on voit un des éléments qui appartient à l'épave de l'avion avec une boîte métallique noire et des inscriptions en anglais. » En direct, Baril va laisser entendre que l'avion a été abattu par les Tutsis du FPR. « À qui profite le crime ? Le crime, il profite aux terroristes du FPR qui représentent seulement 10% de la population. Ces gens-là ne pourront jamais avoir le pouvoir au Rwanda, au moins par les urnes. » Mais le lendemain, le prétendu scoop de Baril explose en vol, toujours sur France 2. « Une boîte noire telle que M. Baril aurait dû la trouver, c'est ça. C'est orange pour commencer, internationalement. » Après cet épisode calamiteux de la vraie fausse boîte noire, Baril continuera ses affabulations. Pendant un temps, il affirme détenir 80 témoignages vidéo impliquant le FPR et même les lances-missiles de l'attentat. En juillet 1994, le génocide est arrêté par le FPR qui prend le pouvoir à Kigali. Quatre ans plus tard, en 1998, une des familles de l'équipage du Falcon finit par porter plainte. La justice française ouvre une enquête. Elle est confiée à la star de l'antiterrorisme, le juge Jean-Louis Bruguière. Très vite, il va entendre Baril comme témoin, mais bizarrement, il ne lui demande aucune explication sur ses déclarations fracassantes ni sur ses activités hors Rwanda. Il est évident que Paul Baril est un acteur clé du dossier. Et ce qui est absolument fascinant dans l'enquête de Bruguière, c'est que Bruguière va voir régulièrement Paul Baril, ils vont se voir assez régulièrement. Et jamais le juge Bruguière ne pose une question à Baril, ne lui pose pas de question. Plus étonnant encore, Baril va présenter à Bruguière un interprète pour le moins douteux. Fabien Signe-Gaillet, l'ancien diplomate Hutu, traqueur d'opposants et actionnaire de Radio Mille Collines. Au cours de l'enquête, celui qui dénonçait les Tutsis installés en Europe va présenter des témoins à Jean-Louis Bruguière et même jouer les interprètes lors de certaines auditions. Très vite, le juge Bruguière s'oriente vers un attentat organisé par les Tutsis du FPR. À en croire cette thèse, qui dédouane Paris, ils auraient pris le risque de provoquer le génocide de leur propre peuple pour prendre le pouvoir par la force. Selon ce scénario du juge Bruguière, voilà comment le FPR aurait agi. En mars 1994, le chef du FPR, Paul Kagame, et son aide de camp, James Kabarebe, auraient préparé l'opération dans leur quartier général de Moulindi, au nord de Kigali. Un chauffeur Tutsi du FPR aurait transporté deux missiles de Moulindi jusqu'au parlement de Kigali, où sont cantonnés les 600 militaires du FPR. Le 6 avril 1994, un commando du FPR comprenant notamment les soldats Ruzingana et Ruzibiza aurait acheminé les missiles vers la colline de Masaka. Retenez ce nom, il est clé. Cette colline est contrôlée à l'époque par l'armée Hutu, mais le commando Tutsi aurait réussi à l'infiltrer. Et selon le juge, c'est depuis cette colline de Masaka que le commando du FPR aurait abattu l'avion présidentiel avec des missiles SAM-16, dont Bruguière affirme avoir récupéré ses photos et les numéros de série. Le lendemain de l'attentat, à 8h45, un spécialiste radio de l'armée Hutu aurait capté un message du FPR revendiquant l'opération. En 2006, considérant qu'il a suffisamment d'éléments, Jean-Louis Bruguière délivre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 9 dignitaires du FPR et il met en cause Paul Kagame, devenu entre-temps président du Rwanda. Mais au fil des mois, les témoins principaux de Bruguière vont changer de version ou faire de surprenantes révélations. Quelques jours à peine après que le juge a lancé ses mandats d'arrêt, Emmanuel Ruzigana écrit au magistrat français, « Il est furieux. » « Je me permets de réfuter catégoriquement tout ce qui m'a été attribué. J'ai répondu que je n'avais aucune connaissance sur la personne qui aurait tiré sur l'avion. Mes réponses ont provoqué votre colère et vous m'avez fait sortir de votre bureau. » A la télévision belge, Ruzigana réaffirme que le juge Bruguière a manipulé ses propos. « Ils ont été surpris parce que j'ai tout nié. Le juge a complètement déformé mes déclarations. Il m'a interrogé sur l'attentat contre l'avion d'Abi Arimana et je lui ai dit que je ne pouvais rien en dire puisque je n'en savais rien. » Quelques mois plus tard, le second témoin-clé présenté par Bruguière va quant à lui changer de version. Abdoul Rouzibiza expliquera qu'il n'a jamais participé ni même assisté à l'attentat contre le président Abiy Arimana. Témoignage recueilli au téléphone par Libération. « Vous venez de démentir dans une interview à une radio rwandaise vos déclarations au juge Bruguière. Est-ce que cela est vrai ? Est-ce que les faits que vous rapportez dans vos déclarations au juge mais aussi dans votre livre, vous n'y avez pas assisté ou vous y avez assisté ? Je n'ai pas assisté, c'est un montage. » « Vous n'avez pas fait partie du commando qui devait commettre l'attentat contre l'avion le 6 avril 1994 ? » « Non, le commando n'a jamais existé. » « Il n'a jamais existé. » Quelques mois plus tard, Abdoul Rouzibiza confirme devant la justice française parce qu'il n'a jamais été témoin de l'attentat. Au final, les deux témoignages clés du juge Bruguière ne sont plus crédibles. Pour en savoir plus, nous partons au Rwanda. Nous allons tenter de vérifier les différents éléments présentés par le juge Bruguière. Pour commencer, l'affirmation que Paul Kagame et son aide-de-camp James Kabarebe auraient préparé l'attentat dans leur quartier général de Moulindi, au nord du Rwanda. Selon Bruguière, leurs conversations auraient été entendues par deux soldats. Connus pour être un grand stratège, le colonel Kabarebe a-t-il pu se faire démasquer par de simples soldats ? Devenu ministre de la Défense, il accepte pour la première fois d'accorder une interview sur ce sujet. Pour lui, les accusations des soldats entendues par le juge Bruguière sont complètement fantaisistes. Tout d'abord, les soldats entendus par le juge Bruguière n'étaient pas à notre quartier général de Moulindi en 1994. Ils n'avaient pas encore rejoint notre armée. Comment quelqu'un qui ne fait pas encore partie de notre armée peut-il se trouver à proximité de notre quartier général ? Notre armée n'a pas planifié l'assassinat d'Abi Arimana, alors de quoi peuvent-ils témoigner ? Des militaires du FPR ont bien confirmé devant la justice que ces deux soldats ne pouvaient pas se trouver au quartier général de Moulindi en 1994. Toujours selon le juge Bruguière, quelques semaines avant l'attentat, un chauffeur du FPR aurait introduit des missiles à Kigali dissimulés sous un tas de bois. Parcourant 80 kilomètres, il aurait transporté les missiles du quartier général de Moulindi jusqu'au Parlement où étaient cantonnés les 600 militaires du FPR. S'inspirant de l'enquête du juge Bruguière, le journaliste français Pierre Péan révélera en 2005 l'identité du prétendu convoyeur des missiles, un certain Karakonje. Au Rwanda, nous retrouvons cet ancien soldat du FPR. Il est effaré par les accusations dont il fait l'objet. C'est un mensonge. Je chargeais toujours mes marchandises en présence des soldats de l'ONU. Quand j'arrivais à Kigali, je les déchargeais sur une colline, tout le monde pouvait me voir. Les soldats de l'ONU étaient toujours avec moi. Pourquoi n'auraient-ils pas repéré les missiles ? Entre Moulindi et Kigali, les transports du FPR étaient escortés et surveillés par des soldats de l'ONU. Sur la route, le chauffeur du FPR explique qu'il devait en outre franchir plusieurs barrages tenus par les forces armées rwandaises. Comment aurait-il pu introduire clandestinement des missiles à Kigali ? Ni Péan, ni Bruguère ne lui ont posé la question. Est-ce que le journaliste Pierre Péan qui vous accuse vous a rencontré ? Non, je ne le connais pas et je ne l'ai même jamais vu. Est-ce qu'il y a des enquêteurs qui vous ont rencontré et qui vous ont posé des questions ? Non. Le juge Bruguère ? Non. Personne ? Personne. Nous sommes les premiers à vous poser des questions. Oui. Ça vous a étonné ça qu'on vous accuse sans vous rencontrer ? Ah, bien si. Ni le juge Bruguère ni Pierre Péan ne se sont rendus au Rwanda pour confronter leur témoignage à la réalité du terrain. Dernière pièce à conviction du juge Bruguère que nous avons examiné ce document. En apparence c'est la retranscription d'un message radio du FPR revendiquant l'attentat au lendemain du drame. Nous vous informons que la mission de notre escadron renforcée s'est soldée par une réussite brillante. Le chef a succombé. À Kigali nous retrouvons le militaire des forces armées rwandaises qui a retranscrit ce message. En 94 il était en poste à la station d'écoute des forces armées rwandaises. Il explique que ce prétendu communiqué de revendication est un faux. Le lendemain de l'attentat son supérieur le colonel Nseguioumva un proche du colonel Bagosora lui aurait dicté ses lignes pour faire accuser à tort le FPR. C'est là ce qu'on appelle une mise en scène. Le colonel Nseguioumva avait préparé un message sur le papier je l'ai transcrit sur le formulaire de télégramme parce qu'à la radio les opérateurs ont leur formulaire lui il a dit que ça doit être moi qui écris pour que ça ressemble aux autres qu'il n'y ait pas de doute qu'il n'y ait pas de suspections. Et vous vous saviez que c'était un faux message ? Moi je ne pouvais pas le dire même si je le savais c'était secret. A en croire ce témoignage les comploteurs Hutus auraient donc mis en place dès le départ un scénario FPR bidon. Ultime élément présenté par Bruguère ces photos de lance-missiles elles représenteraient l'arme du crime. Ils auraient été retrouvés par des paysans sur la colline de Massaka le 25 avril 94. Après avoir été transmis à des militaires Hutus et photographiés ils auraient mystérieusement disparu. avec ces simples photos et des numéros de série prétendument relevés sur les lance-missiles disparus le juge affirme qu'ils appartenaient au FPR. Mais pour l'un des avocats des dignitaires du FPR mis en cause par Bruguère cela ne prouve rien. Vous avez des numéros de missiles qui sont donnés prétendument par rapport à des lance-missiles qui ont disparu. N'importe qui peut dire voilà j'ai trouvé des lance-missiles correspondant à un stock et ne pas les apporter. Je dirais que c'est le contraire d'une preuve. C'est la preuve qu'on cherche à orienter l'enquête. Dernier souci avec le travail du juge Bruguère Fabien Signe-Gaillet. En jouant l'interprète pour la justice française cet extrémiste Hutu a-t-il pu influencer l'enquête ? Nous aurions voulu lui poser la question mais l'homme qui vit aujourd'hui en France n'a jamais répondu à nos sollicitations. Quant au juge Bruguère comment expliquer qu'il ait choisi un interprète aussi partial ? Dans ce genre de dossier extrêmement complexe c'est très important d'avoir un interprète impartial et normalement une juridiction n'aurait jamais dû accepter qu'un type comme Signe-Gaillet soit l'interprète d'un juge d'instruction. Ce serait dû même suffire à ce que la procédure de Bruguère soit invalidée. En 2007 Jean-Louis Bruguère se lance en politique sous la bannière de l'UMP. Il est remplacé par un nouveau magistrat Marc Trévidic. En 2012 Trévidic perquisitionne les bureaux parisiens de Paul Baril. Dans la foulée nous cherchons à joindre l'ancien super-gendarme pour lui demander quel rôle il a réellement joué dans cette affaire mais aujourd'hui il préfère manifestement rester discret. À son bureau parisien son associé va nous confirmer qu'il préfère désormais garder le silence. que l'affaire est en cours c'est voilà comme je vous ai dit la dernière fois il ne préfère pas s'exprimer. Un interprète partial des accusations infondées un faux communiqué de revendication l'arme du crime qui disparaît le scénario FPR présenté par Bruguère ne tient manifestement pas la route. Pour les avocats des dignitaires du FPR la méthode de travail de l'ancien juge antiterroriste français est scandaleuse. On se trouve face à une véritable manipulation d'une instruction judiciaire. La vraie question c'est qui a intérêt à manipuler et pourquoi une telle manipulation des autorités judiciaires françaises ? Cet avocat n'est pas le seul à parler de manipulation. On l'a vu l'un des témoins clés du juge Bruguère l'accusait lui aussi d'avoir manipulé ses propos. Bruguère a-t-il cherché à orienter son enquête ? Nous avons voulu lui poser la question mais le juge français refuse aujourd'hui de s'exprimer à propos du Rwanda. Mais au téléphone il s'est offusqué qu'on remette en cause son travail. Pourtant au Rwanda nous avons recueilli des éléments tendant à confirmer que l'attentat contre le président Abiyarimana était bien le premier acte d'un coup d'état organisé par son propre camp pour mettre en oeuvre le génocide des Tutsis. Quelques jours avant l'attentat la radio libre des mille collines celle des génocidaires Hutu s'en prend nommément au président Abiyarimana coupable de vouloir partager le pouvoir avec les Tutsis. Certains officiers Hutu se sentaient-ils trahis par le président Abiyarimana ? Oui, nous répond Richard Mugenzi l'espion qui avait retranscrit un faux message du FPR. Le président Abiyarimana avait trahi ses collègues. Comment est-ce qu'il les avait trahis ? C'est qu'il avait accepté de signer les conventions d'Arusha alors que les groupes plus importants d'extrémistes ne voulaient pas se partager là. Ils voulaient continuer la guerre et jusqu'à la victoire. Trois jours avant l'attentat Radio Mille Collines adresse un mystérieux avertissement à la population. Le 5 avril veille de l'attentat des soldats de l'ONU se présentent à l'entrée du camp de Kananbe le plus grand camp militaire Hutu. Ils remarquent que la sécurité a été considérablement renforcée. Leur chef le sergent Tessier le précisera à un enquêteur belge. Un canon est en batterie pointé vers l'extérieur du camp. Des mitrailleuses sont placées en batterie sur les côtés des trous de fusilier sont occupés. Nous n'avons même pas l'occasion de parlementer. Les Rwandais nous font de grands signes qui nous indiquent de nous éloigner. Le 6 avril quelques heures avant l'attentat d'autres événements inhabituels vont venir perturber la vie quotidienne non loin du camp de Kananbe. C'est ce que nous a confirmé ce paracommando des forces armées rwandaise. Ce matin-là on devait s'entraîner à sauter en parachute près du camp. Mais vers cette heure on nous a finalement dit que l'entraînement était annulé. Ça m'a paru bizarre. Alors je suis sorti du camp et quand je suis arrivé ici au marché j'ai vu que des miliciens chassaient les gens. Là-bas il y avait une barrière tenue par les miliciens interamués ils chassaient les gens. Autre témoignage troublant que nous avons recueilli au Rwanda celui de cet ancien étudiant infirmier. Il aurait clairement vu les missiles être tirés depuis le camp de Kananbe. J'étais là en train d'étudier vers 20h30 l'avion est arrivé il se préparait à atterrir il s'avançait tout doucement. Là-bas en bas du camp sont partis deux tirs en dessous du camp des officiers. Les tirs sont partis de là en dessous du camp et Masaka c'est de ce côté. De sa position ce témoin direct nous montre bien deux directions différentes. Il voit effectivement les tirs partir du camp de Kananbe en direction du Falcon présidentiel et non pas de Masaka comme l'affirmait le juge Bruguère. Plus troublant encore le paracommando des forces armées rwandaises affirme que le lendemain matin à l'intérieur du camp de Kananbe son chef le majorne Tabakouze aurait exhibé les lance-missiles de l'attentat. Il était environ 7h ou 7h30 du matin. Le major Tabakouze est arrivé en jeep au bureau du bataillon. Alors nous sommes allés le voir et il a dit voici les lanceurs de missiles qui ont abattu l'avion d'Abi Arimana. ça ressemblait à des tubes ils étaient couleur camouflage il y en avait deux. Deux lanceurs comme les deux missiles ayant visé l'avion présidentiel. Un témoignage difficile à vérifier mais qui en recoupe d'autres. Pour Richard Mugenzi l'attentat était bien organisé par de hauts responsables militaires Hutus. Ce que je peux vous dire c'est que la mort du président Ambi Arimana a été préparée par un groupe d'extrémistes. C'était un coup d'état qui était visé. On sait que c'est Bagusora qui avait préparé ça avec un groupe de militaires entre autres Kronens et Giumva Major Navakuse ce sont les gens qui étaient extrémistes. Ils avaient l'appui des français. En 2010 le successeur du juge Bruguère Marc Trevidic se rend au Rwanda avec une équipe d'experts. Ils vont confirmer un départ des tirs depuis la zone de Kanombe notamment à partir du témoignage de médecins militaires belges. Le soir de l'attentat ces médecins dînent dans cette maison située à l'intérieur même du camp de Kanombe. Parmi les convives le docteur Van Denen. On était en train de manger je ne me souviens plus du tout du plat quand on a entendu des tirs très rapidement on regarde parce que il y a sûrement eu deux tirs ça c'est certain ça avait l'air de devenir du camp même et j'ai eu l'impression qu'il venait de gauche à droite. Sur procès verbal un autre militaire présent le docteur Pazouk confirme aussi avoir perçu le bruit typique de départ d'un missile j'ai alors entendu dans un premier temps un bruit de souffle et aperçu un éclair filant orangé je suis sorti de chez moi et là j'ai vu une boule de feu les médecins militaires belges ont clairement entendu le souffle de départ du missile avant d'entendre l'explosion de l'avion pour les experts mandatés par le juge Trévidic cela signifie que les tireurs étaient postés dans cette zone du camp de Kananbe un secteur totalement contrôlé par les forces armées rwandaises si les tirs étaient partis de Massaka comme l'affirma le juge Bruguère nos témoins n'auraient pas pu entendre le souffle des missiles en janvier 2012 le juge Trévidic présente son rapport c'est un revirement majeur les avocats des dignitaires du FPR épinglés par Bruguère triomphe pour la défense c'est une journée historique et très importante aujourd'hui le rapport d'expertise qui nous a été communiqué confirme l'hypothèse d'un départ de tir de missile depuis le camp de Kananbe cela signifie qu'aujourd'hui on met un terme à plus de 16 ans de manipulation et de mensonge dans ce dossier reste à connaître le modèle des missiles employés en 1991 on l'a vu les forces armées rwandaises avaient récupéré au moins un SAM-16 soviétique au FPR d'après d'après l'ONU elle disposait surtout de 15 missiles Mistral français ces Mistral auraient-ils pu être utilisés dans l'attentat les enquêteurs français privilégieraient plutôt l'hypothèse des SAM-16 pourtant dès 94 un journaliste belge avait entendu parler de Mistral le lendemain de l'attentat il se rend à l'ambassade du Rwanda à Bruxelles pour obtenir un visa il est 10h du matin dans la salle d'attente il va surprendre une conversation troublante en langue rwandaise entre un responsable politique et des officiers des forces armées rwandaises ils ont précisé que c'était avec un Mistral qu'il avait été abattu que l'avion du président avait été abattu au moment même les nouvelles toutes fraîches qui venaient qui venaient de Kiyali quelques heures après la chute de l'avion d'Aberimana eux parlaient de Mistral et c'était les officiers rwandais qui parlaient de Mistral est-ce pour cette raison que les débris de missiles retrouvés sur les lieux du crash n'ont jamais été remis à la justice qui a bien pu tirer sur l'avion en 94 les forces armées rwandaises n'étaient pas formées pour tirer des missiles sol-air ils ont donc reçu de l'aide de qui souvenez-vous dès le mois de juin 94 le journal Le Soir avait évoqué des tireurs français à l'époque l'enquêteur militaire belge Guy Artige avait exploré cette piste il avait découvert que trois spécialistes du tir étaient venus renforcer le DAMI le détachement d'assistance militaire et d'instruction français peu de temps avant l'attentat il y en a un qui a été identifié je vais vous expliquer comment parce que nous avons reçu par une journaliste une lettre anonyme qui dénonçait le tireur qui était jeune spécialiste du tir français et qui appartenait au DAMI Guy Artige pense avoir identifié cet homme mais cette piste n'a rien donné à ce jour impossible à ce stade donc d'affirmer que certains tireurs étaient français dernier mystère dans cette affaire la mort de René Maillère et Alain Didot deux gendarmes français ils ont été tués à Kigali avec l'épouse de Didot juste après l'attentat Maillère et Didot occupaient des postes stratégiques spécialistes des écoutes radio Didot était chargé de former les militaires Hutus à son domicile il disposait du matériel pour écouter tous les échanges radio à Kigali le 6 avril les mystérieux auteurs de l'attentat avaient très probablement communiqué par radio après l'attentat René Maillère Alain Didot et son épouse sont retrouvés assassinés dans le jardin de la maison des Didot à Kigali les deux gendarmes français en savaient-ils trop sur ce certificat de l'armée française officiellement établi par un certain docteur Thomas René Maillère serait mort une demi-heure après l'attentat mais il s'agirait d'une mort accidentelle par balle la mort réelle est constante et d'origine accidentelle la cause du décès est le fait de balles d'armes à feu qui ont entraîné une mort immédiate encore plus étrange interrogé en 2012 par la justice française ce fameux docteur Thomas révèle qu'il n'a en réalité ni rédigé ni signé ce document si j'avais établi cet acte d'une part j'aurais été beaucoup plus précis et j'aurais gardé un double je suis certain de ne pas avoir procédé à cet examen des militaires français auraient donc produit un faux signe que la mort des gendarmes est embarrassante aujourd'hui encore le beau frère d'Alain Didot se pose des questions la France n'a bizarrement jamais ouvert d'enquête pire suite au drame des gendarmes auraient exigé de ses parents qu'ils signent un document s'engageant à ne jamais déposer plainte il y a des personnes qui sont venues chez mes parents leur faire signer ce fameux papier disant qu'ils ne devaient pas tenter des poursuites contre l'Etat suite à cette affaire on leur a bien fait comprendre de ne pas poser de questions de ne pas essayer de savoir comment ça s'était passé et qui étaient ces personnes qui sont venues toujours des gendarmes toujours toujours des gendarmes ces éléments troublants laissent penser que l'assassinat des gendarmes René Maillère Alain Didot et son épouse ne sont pas sans lien avec l'attentat du 6 avril 94 des mystères des mensonges des pièces qui disparaissent depuis 94 la France multiplie serait-il impliqué dans l'attaque contre l'avion du président Abiyarimana à Paris en tout cas c'est toujours le blackout sur la question de l'attentat sur l'attentat vous n'avez rien à dire honnêtement je ne sais pas je ne sais pas si l'attentat est une question sensible c'est parce qu'il a donné le signal de départ au dernier génocide du 20ème siècle or en 94 la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire à recevoir ses représentants à l'Elysée et à continuer à leur livrer des armes une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui ça a continué ces livraisons d'armes encore pendant le génocide des guerres attendez vous m'avez dit vous ne posiez pas de questions comme ça vous n'êtes pas un enquêteur ce n'est pas une commission d'enquête donc si vous posez encore une question comme ça j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi pourtant en 1994 Paris a aidé les tueurs jusqu'à la fin du génocide sous le couvert d'une opération militaire humanitaire l'opération turquoise les français exfiltrent les génocidaires ils sont d'ailleurs toujours nombreux à vivre tranquillement sur le territoire français des plaintes ont été déposées par des survivants depuis des années et notamment contre la veuve du président pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité mais aucun procès n'a encore vu le jour en France dans les prochains mois la justice pourrait encore découvrir de nouvelles vérités embarrassantes pour la France et peut-être dissiper enfin l'épée brouillard entretenue le président le président Abiyarimana signal de départ du troisième génocide du XXe siècle c'est la fin de ce numéro de spécial investigation merci beaucoup de nous avoir suivi la semaine prochaine nous enquêterons sur les légionnaires du Christ une congrégation très puissante au sein de l'église catholique son fondateur était considéré comme un saint jusqu'à ce qu'on découvre sa face cachée drogue sexe et pédophilie l'un des dossiers noirs du Vatican que le nouveau pape François va aussi devoir solder alors à lundi prochain 22h40 d'ici là continuez de décrypter l'info sur canal bonne semaine salut